Elisabeth Wolff. Merci M. le Président. Donc, cœur de ville, cœur de notre métropole, car comme tout le monde sait, il n'y a pas que les Grenoblois qui fréquentent régulièrement le centre de cette ville, mais bien tous les habitants de notre métropole et bien au-delà. J'ai souvenir, il y a une trentaine d'années, des virulentes critiques, des débats passionnés et des nombreuses pétitions contre le projet de piétonisation de la Place Grenette, de la Grande-Rue, de ses rues adjacentes, de Félix Poulat, des rues Saint-Jacques, de Sceaux, de La Poste, de Beaune. On nous annonçait la mort assurée des commerces du centre-ville. J'en sais quelque chose, car ma mère était commerçante à cette époque, rue de Beaune, pendant 35 ans. Qu'a-t-on constaté, lorsque ces rues sont devenues piétonnes ? Une plus grande fréquentation de ces commerces, de nombreuses brasseries avec terrasse qui n'existaient pas, Place Grenette. Tous les pas de porte sont bien occupés. Certes, les enseignes changent, au gré des modes et des besoins du chaland. On constate plus de familles avec enfants circulant dans ces quartiers piétonniers qui songeraient aujourd'hui à y remettre de la circulation automobile. Que diront nos enfants et petits-enfants dans 30 ans, en 2047 ? Dire qu'il y a 30 ans, des automobiles circulaient, boulevard Agut, Samba, Lyotet et aux abords de Victor Hugo, quelle horreur ! Merci. Merci. Merci.